... Aujourd'hui, on vient de compléter l'étape des priorités de quartier. Et pour y arriver, on devait faire parler le portrait qu'on avait réalisé dans l'étape précédente. Où étaient les principaux problèmes dans Saint-Michel? Et à partir de ces enjeux-là, on a organisé des soirées qui présentaient les enjeux aux citoyens. Et les citoyens devaient nous dire ce qu'ils voulaient qu'on attaque en premier. Donc, quelles étaient nos priorités de quartier? Alors, à travers les trois rendez-vous, on a pu dégager cinq grandes priorités pour le quartier. Et c'est là qu'on en est rendus aujourd'hui. On a planché pour arriver à avoir dix enjeux pour le quartier. Et dans les rendez-vous citoyens, le but, c'était de les présenter aux citoyens et de les faire réagir là-dessus. De voir est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous ressemble, est-ce que ça vous parle. La mobilisation, c'est quelque chose d'assez difficile dans ces quartiers-là. Fait qu'il fallait vulgariser, il fallait dire, écoutez, ça va être une place où vous allez pouvoir venir vous exprimer, justement, comme je l'ai dit tantôt, qui va servir aux différents organismes pour répondre à vos besoins, à vos craintes, à vos inquiétudes. Nous, on a parlé beaucoup des logements, donc des logements accessibles, mais tellement, c'est important. C'est la sécurité des enfants sur des axes utiles, des aéreux, très passants, les gens vont très vite. On a beaucoup parlé de ça. Par cet événement-là, on peut s'exprimer, on pourrait dire, par exemple, qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut retrancher, qu'il faut être dans le quartier Saint-Michel. Alors, il y a plein de choses créatives qui ont été dites ce soir, mais la question d'avoir accès à l'emploi est extrêmement importante pour la population Saint-Michel. C'est beaucoup de travail, comme je l'ai dit, la mobilisation, c'est de plus en plus difficile, puis ce n'est pas juste ici dans le quartier, mais un peu partout. On a créé un sous-comité, un sous-comité de communication, de façon à penser aux meilleures stratégies, les stratégies les plus intelligentes, pour qu'on puisse rejoindre les citoyens. Ce qui a été retenu, c'était de travailler dans les quartiers, avec les partenaires qui sont déjà ancrés dans les milieux, et d'aller vers les personnes, vers les citoyens, faire du port-à-porte. Donc, on a utilisé des outils très, très simples. On a utilisé des affiches, des dépliants, des listes de courriels. On a utilisé des présentations dans les activités. Donc, on est vraiment allé là où était le citoyen, et on a voulu créer des événements là où sont les citoyens. Donc, on est allé vers eux. J'étais vraiment étonné de voir la participation des citoyens, de voir que les citoyens avaient accepté de participer au processus, de s'informer, d'apporter leurs idées. Alors, là également, ça va apporter une richesse étonnante à la démarche comme telle, en termes de légitimité. Donc, les cinq enjeux qui seront ressortis des grands rendez-vous sont l'accès au logement de qualité, l'accès à l'alimentation saine et de qualité, l'accès à des activités de sport, loisirs et culture, l'accès à la qualification et à l'emploi, et toutes les notions de sécurité et d'aménagement urbain. Cette expérience-là nous renforce la certitude, dans ce qui me concerne, que j'ai dans le sens où on doit forcément arrimer et faire un arrimage entre les différents partenaires financiers, mais également avec les acteurs terrains. Ce qui s'en vient pour la suite de la planification stratégique, c'est-à-dire que là, on va être dans les moyens. Là, on sait sur quoi on veut travailler. On a nos cinq priorités, mais maintenant, comment on travaille ça? Comment on travaille le logement? Comment on travaille l'aménagement urbain? Comment on travaille l'alimentation? Donc là, on est dans toute l'effervescence des idées, des actions, des projets. Et on est aussi dans tout le défi d'aller rassembler à la fois nos citoyens et nos organismes autour de ces priorités-là et de ces moyens-là et d'utiliser l'intelligence collective pour être capable de faire arriver le nouveau plan d'action pour les prochaines années. Sous-titrage ST' 501